Je m'appelle Olivier Mugler, je suis le gérant de la Biocop Canal Bio à Paris dans le dernier arrondissement. Nous sommes un supermarché de produits alimentaires biologiques qui a été ouvert en 1995, nous sommes dans notre 14ème année et nous avons été dès notre création sociétaire du réseau Biocop qui existe depuis plus de 22 ans maintenant, qui est le premier réseau de distribution de produits bio en France. Quels produits peut-on trouver à Canal Bio ou plus généralement dans les magasins Biocop ? Nous sommes volontairement des magasins à large dominante alimentaire, à savoir que dans notre offre produit, nous avons 80% de produits alimentaires à l'intérieur desquels 90% doivent être certifiés de façon biologique. Les 20% restants de produits non alimentaires sont des produits cosmétiques, des produits lessiviels, des livres, des ustensiles de cuisine, des huiles essentielles. Donc des études montrent que les produits bio sont au moins 20% plus chers que les produits dits conventionnels, qu'en pensez-vous ? Alors on cite effectivement une fourchette qui va de 20 à 30 d'écart avec les prix conventionnels, c'est une moyenne. Sur les produits peu transformés et les produits de saison, notamment les fruits et légumes ou les céréales en vrac, on est sur des prix avec très très peu d'écart par rapport au marché conventionnel, à qualité égale bien sûr. Sur les produits plus transformés comme les plats cuisinés ou certains produits forage type endive, là il y a un écart parce que les cycles de transformation se cumulent et amènent à un écart de cet ordre-là de 20 à 30%. Mais quand on élabore son marché correctement, on peut acheter des matières premières peu transformées et faire un menu bio tout à fait accessible. Alors de plus en plus de consommateurs sont séduits par les biocop, est-ce que vous mettez en place des opérations pour en séduire davantage ? Comment faites-vous pour parler de vos pratiques en tant que supermarché bio ? Bien sûr. On a été conscient de ça il y a quelques années effectivement et on a mis en place une sélection de produits qui maintenant tournent autour d'une centaine de produits de première nécessité, en passant par l'huile d'olive, les oeufs, le beurre ou la crème fraîche, qui s'appelle la Bio-Je Peu, qui est une opération pérenne à l'année sur cette sélection de produits pour lesquels nous avons un effort de marge partagé entre les fournisseurs, qu'ils soient producteurs ou transformateurs, et nous-mêmes, qui octroient pour le consommateur une baisse de prix de l'ordre de 25 à 30%. Donc ce fameux écart que l'on citait tout à l'heure, sur ces produits-là, nous l'avons gommé par cet effort de baisse de marge. Mais alors, comment trouver une biocop près de chez soi ? Est-ce que vous pouvez nous donner des invitations ? Oui, alors le premier réflexe maintenant c'est d'aller sur internet et d'aller sur le site biocop.fr dans lequel vous trouvez toutes les adresses des magasins, il y a 311 points de vente sur le territoire national aujourd'hui. Et puis, une fois que vous avez trouvé une biocop, vous avez une revue qui est à l'intérieur, qui est gratuite, qui s'appelle Consomme Action, à l'intérieur desquelles il y a toutes les adresses des magasins. Il y a également un guide qui sort chaque année, qui est le guide des biocop, qui décrit un petit peu de façon plus exhaustive chaque point de vente du réseau. Est-ce que vous auriez quelque chose à dire à quelqu'un qui a envie d'aller dans les biocops pour le convaincre justement de franchir le pain ? Je dirais que c'est en France, voire en Europe, voire également au monde, une expérience unique de commercer autrement le réseau biocop. Ce sont des points de vente dans lesquels on se veut le chénon manquant entre le monde de la production, le monde des consommateurs. Et puis, ce sont également des lieux citoyens dans lesquels on peut avoir des prises de parole, avoir des échanges au-delà de la consommation des produits. Je crois que ce sont des lieux de convivialité, de proximité, qui fait que la corvée des courses ne le devient plus, parce qu'on fréquente un autre monde que le commerce conventionnel. Et à ce titre, je pense que c'est intéressant de venir me voir. Ok, je vous remercie beaucoup.